Bonjour, c'est Fernand Coutier, votre serviteur bien sûr. Je vais faire cette vidéo ce matin parce que déjà ça fait un bon bout de temps, vous ne m'avez pas vu sur le petit écran, et c'est là pour quelques raisons. Déjà nous sommes en fin de l'année 2022, aujourd'hui nous sommes le 29 décembre 2022, nous sommes au crépuscule de 2022 et bien sûr presque à l'aube de 2023. Donc je vous souhaite déjà une bonne et heureuse année 2023. Et je n'ai pas eu le temps de vous souhaiter joyeux Noël, joyeux Noël, avec un petit retard, mais j'espère que la fête de Noël était bonne et tout le monde a pu célébrer la nativité. Et bien sûr, c'est l'importance que cela a dans nos vies personnelles qui compte, par le fait de sortir et de courir dans la rue. Donc voilà, nous n'avons pas eu de réunion depuis quelques semaines à cause de cette saison de fête, de fin d'année. Donc nous avons choisi de laisser les fondateurs de OnPassive s'occuper de leur famille biologique, avoir du temps avec leurs enfants, leurs frères, leurs soeurs, leurs familles en général. Et nous allons reprendre nos programmes normalement juste en début d'année. Voilà, je préfère faire cette vidéo comme ça, n'est-ce pas, pour vous souhaiter d'abord bonne fête. Ensuite, pour vous informer, pour ceux qui n'ont pas eu les dernières informations, vous dire un peu ce qui s'est passé entre temps et qui peut être publié, bien sûr, en public. Et pour ce qui est des informations propriétaires, nous en parlerons dans nos futurs webinaires, dans quelques jours seulement. Et également, je voudrais dire à ceux dont nous avons manqué que nous sommes toujours là. Et en même temps aussi, le PDG, ça fait quelques jours où je vais dire plus d'une semaine ou deux qu'il n'a pas tenu de vidéoconférence pour les fondateurs. Cela ne voudrait pas dire que les travaux sont aux arrêts. Cela ne voudrait pas dire que l'équipe de OnPassive est en vacances. Non. Au contraire, le PDG ne cesse de nous le rappeler. Lorsqu'il y a du calme, lorsque vous n'entendez rien, nous n'avons rien arrêté. Nous sommes en train de travailler très, très dur. Donc, à notre prochaine conférence avec le PDG, qui aura lieu, bien sûr, humain, il nous a fait la surprise parce qu'il était question qu'on reprenne avec les conférences en janvier. Mais il lui-même n'arrive pas à tenir. Vous lui manquez, nous lui manquons. Et c'est la raison pour laquelle il a décidé de faire une conférence demain. Je n'ai pas l'ordre du jour de cette conférence, mais il est tout à fait évident que nous allons beaucoup parler de O-Connect. Nous allons beaucoup parler du calendrier qu'OnPassive va déployer pendant l'année 2023. Nous avons déjà, n'est-ce pas, eu les prémices de cela dans les webinaires passés où on parlait du déploiement de tous nos produits digitaux en l'espace d'au moins six mois, à peu près en moyenne six mois, je vous l'ai dit. Et en même temps, en 2023, bien sûr, on va également avoir beaucoup à faire, beaucoup d'informations au sujet de nos produits physiques. Nous allons également avoir le déploiement de nos centres de données. Nous en avons deux déjà, bien sûr, vous le savez. Et il y en aura encore d'autres. Le plus grand centre est en construction. Et en 2023, nous allons, n'est-ce pas, peut-être achever les travaux, mais déjà, nous aurons un calendrier plus clair que celui que je suis en train de vous donner. Et bien sûr, les informations, on ne cesse non plus de les poster dans le back office. Quand je dis back office, je fais, c'est relatif à offounders.net. Donc, de temps en temps, lorsque vous allez dans votre écosystème, vous pouvez également cliquer sur le bouton, n'est-ce pas, de offounders. Et ça va vous orienter directement dans votre groupe privé de membres fondateurs. Et vous pourrez avoir les informations propriétaires de ce côté-là. Parce que l'écosystème, c'est pour tout le monde. L'écosystème, c'est pour le public. Donc, ça veut dire client, fondateur, revendeur, tout le monde aura accès à l'écosystème. Mais alors, la différence entre vous et eux, c'est que vous avez un badge de fondateur dans votre tableau de bord de l'écosystème. Et vous pouvez cliquer sur ce badge-là et ça va vous orienter, n'est-ce pas, dans notre club privé, le club des fondateurs. Donc, voilà, le 24 décembre, le PDG a fait une surprise lors d'un webinaire public. Et il a quand même fait un peu état des travaux. Il a donné quelques informations sur l'avancement des travaux. Et vous savez tout ce que nous attendons au Connect, que le Connect soit déployé sur le marché. Et il a parlé justement de O-Connect et il a expliqué pourquoi ça traîne. Ça traîne simplement parce que, bien sûr, O-Connect sera un produit que nous allons commercialiser. Il sera vendu, il ne sera pas gratuit comme O-Mail ou O-Net ou O-Trim que nous avons déjà sur le marché. Parce que présentement, les gens peuvent aller sur onpassif.com et rentrer dans nos produits qui sont, trois de nos produits qui sont déjà déployés. Mais O-Connect sera vendu. Et le PDG, déjà, il y a de cela, je crois, deux semaines, l'application était prête. Et il était sur le point de mettre cela sur le marché. Et il a vu quelques éléments qu'il a décidé de rectifier, de changer. Et ça a impliqué d'autres, comment je dirais, ça a étendu le travail sur d'autres domaines, sur d'autres parties de cette application. Et tout dernièrement, il a décidé de recoder même complètement O-Connect. Et il recode O-Connect, pourquoi? Parce que O-Connect va être l'épine dorsale des applications de OnPassive. Donc, la plupart des applications, beaucoup d'applications très, très importantes, comme O-Cademy, par exemple, vont tirer, vont utiliser O-Connect comme un élément de départ, comme fondation, comme squelette, n'est-ce pas? Donc, O-Connect, c'est une application phare de la compagnie OnPassive. Et l'erreur, donc, n'est pas permise au lancement. Donc, on a décidé de recoder et ça va arriver sur le marché, sur plusieurs paquets, s'il faut appeler ça ainsi. Il a dit juste en janvier, nous allons avoir le premier paquet. Ne soyez pas surpris que l'apparence soit la même, celle que vous connaissez déjà, parce que nous avons déjà vu O-Connect lors des démonstrations, pendant les conférences. L'apparence sera la même, mais le codage sera différent. On a complètement modifié le codage parce que l'importance de la collecte des données a été signalée. Donc, il n'y a aucune de nos données qui ne doit être perdue. Et on a recodé l'application pour permettre à l'entreprise de collecter toutes les données. Elles sont très, très importantes dans le marketing, bien sûr, parce que c'est grâce à ces données qu'on va comprendre le marché. C'est grâce à ces données qu'on va rectifier le tir lorsque les tendances changent. Vous savez que la technologie, elle est évolutive, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas créer une application et espérer qu'après dix ans, cette application, si vous n'avez rien changé ou rien amélioré dans cette application, qu'elle soit encore la première, qu'elle soit encore aussi performante ou aussi convaincante qu'elle était le premier jour. Donc, il y a tout cela et le nouveau codage va permettre à l'entreprise, n'est-ce pas, de regrouper toutes ces données-là sans jamais rien perdre. Donc, la première version, ce sera en janvier, comme il l'a dit, la deuxième version, une autre version va arriver pendant le mois de mars, si je ne me trompe pas. Là, oui, c'est ce qui est dit sur mes notes. Ça va être, oui, en mars. Et les tests sont en train d'être faits en ce moment. Bon, nous savons que le PDG voulait que nous fassions déjà une conférence avec O-Connect. Mais la conférence de demain, elle sera encore sur Zoom. Et je crois que, ça c'est ce que moi je pense, je crois qu'après ceci, peut-être la prochaine conférence, on pourra la faire sur O-Connect. Parce qu'il a promis qu'O-Connect, lorsqu'il est déployé, la première conférence sera la conférence de OnPassive, c'est-à-dire la conférence avec les fondateurs, comme nous avons coutume de le faire, n'est-ce pas. Donc, nous serons les premiers à voir O-Connect déployé. Ça ne va pas arriver. Et puis, les clients qui se sont réveillés, les premiers, sont aussi les premiers à tester O-Connect. L'entreprise, OnPassive, va tenir le premier webinaire officiel. Ce sera comme une coupure de ruban. Également, il a parlé d'une autre réalisation, un autre point, je vous l'ai dit. Dr. Susan, que vous connaissez très bien, elle a fait un déplacement dernièrement en France, où elle a assisté à une conférence avec l'UNESCO. Et l'UNESCO a invité OnPassive pour venir exposer sur Académie, sur OnJoy. Vous connaissez très bien ces deux applications, qui seront aussi sur le marché très bientôt et qui vont entièrement révolutionner le monde. OnJoy, nous en avons parlé, ça va prendre l'enfant de bout en bout. Et Académie, ce sera la plateforme pour l'éducation. Ce sera un peu comme une université en ligne qui sera aussi bien, qui va donner des enseignements académiques, professionnels et autres. Donc, ces deux applications vont profiter beaucoup à l'humanité. Et si vous vous rendez compte qu'une structure comme l'UNESCO s'intéresse déjà à cela, c'est parce que l'UNESCO comprend quel sera l'impact de OnPassive et de ces applications-là sur l'humanité, sur l'enfance, sur l'éducation. Et ça, c'est très, très important. C'est également, comment je dirais, un point que nous avons marqué, un grand point que nous avons marqué, n'est-ce pas? Et Dieu merci, OnPassive évolue. Et à peine, Dr. Susan a atterri à Dubaï, que le ministre de l'Intérieur l'a accueilli et a, n'est-ce pas, offert un award pour Dr. Susan, pour tout ce qu'ONPassive l'a utilisé déjà pour faire, d'abord au niveau de Dubaï et puis également dans le monde entier. Vous avez vu, vous avez regardé la Coupe du Monde et vous avez vu comment nous avons déployé nos publicités pendant la Coupe du Monde à travers Be In Sport et l'impact d'ONPassive au niveau de Dubaï. Pour ceux qui sont à Dubaï, ils peuvent vous donner le témoignage. C'est vraiment grand. Le gouvernement en profite. Le gouvernement a le regard là-dessus et le gouvernement facilite, n'est-ce pas, à l'expansion de ce que nous sommes en train de faire. Donc, voilà un peu pour les nouvelles et je vais absolument vous encourager à être présent au webinaire de demain avec le PDG. Le PDG va tenir le dernier webinaire de l'année 2022. Ce sera avec les membres fondateurs. Vous trouverez le lien dans le back office. Et quand je dis back office, je fais allusion à O-Founders. francophones, vous allez regarder dans les groupes des fondateurs pour trouver, pour avoir le lien. Parce que je crois que d'ici très peu, Amazon, l'ambassadrice Awa Bokoum et son équipe de traduction, d'interprètes, va se mettre en place, n'est-ce pas, pour vous rendre service une fois de plus. Et c'est ce travail de bénévolat qu'ils ont toujours fait avec beaucoup, beaucoup d'allégresse. Merci à cette équipe-là formidable. Merci pour leur grand cœur, pour leur talent. Donc, regardez dans les groupes des fondateurs. Et on aura sûrement d'ici là mis le lien de la traduction pour que vous puissiez suivre le développement de demain en direct avec nos interprètes. Et 2023, je vous ai dit, nous allons sûrement avoir un calendrier qui nous sera donné par le PDG lui-même. et après cela, nous reviendrons avec nos réunions et nous allons, comme d'habitude, décortiquer les mises à jour pendant ces réunions-là. Nous allons expliquer et prendre vos questions. Donc, si vous ne nous avez pas vus depuis un an, sachez que c'était simplement parce que nous vous avons laissé de l'espace pour vous occuper de vos familles, pour avoir, n'est-ce pas, le fun avec vos familles pendant cette saison des fêtes de fin d'année. et le PDG, il nous aura su qu'en arrière-plan, on n'a pas relâché le rythme du temps, le rythme du travail. Nous continuons de travailler très, très dur et de très, très bonnes nouvelles s'annoncent pour demain. Donc, ne ratez pas, ne manquez pas à ce rendez-vous. Demain, c'est le 30, ce ne sera pas le 31, parce que le 31, je sais, beaucoup de gens seront, n'est-ce pas, très occupés à courir, faire les courses et autres, mais réserver de l'espace. Ce sera à 13 heures, heure de Washington, heure de New York. 13 heures, ça va correspondre à 19 heures, heure de Paris. Donc, essayez de voir l'heure qui correspond à la vôtre selon le fuseau horaire sur lequel vous êtes localisé. Donc, voilà, c'était Fernand Côté, c'était juste pour reconnecter avec vous, vous souhaiter bonne fête de fin d'année et que vous sachiez que nos programmes reprennent normalement très, très bientôt. Bonne année 2023 et que cette année 2023 soit une année, n'est-ce pas, de succès, de réalisation, de prospérité, d'amour, de paix, de crainte de Dieu, d'empathie, de bonnes œuvres pour l'humanité, parce que nous démarrons très fort dès janvier et je suis sûr que tout au long de l'année, vous aurez les moyens de votre politique. Quand je dis votre politique, n'est-ce pas, je parle de votre générosité, vos projets en faveur de l'humanité. En faveur de vos familles, en faveur de ceux qui sont autour de vous, vos communautés et autres, ce qui fait, ce qui est la vision même de M. H. Moufara. Je pense que le moment est arrivé, le grand moment est là où nous allons commencer, n'est-ce pas, à réaliser cette vision physiquement, concrètement. Donc, merci pour votre attention. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Vous pouvez partager cette vidéo et vous permettre aux autres membres fondateurs comme vous de savoir ce qui se passe. Allez, ciao, bonne année 2023. Bye bye. Sous-titrage ST' 501